Bonjour. Alors, vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse. Le deuxième trimestre, meilleur trimestre de la grossesse, je pense, selon mes patients, est terminé. Et vous allez donc, du coup, débuter ce troisième trimestre avec de nouvelles choses. Vous allez voir, vous allez expérimenter de nouvelles sensations, j'ai envie de dire. Alors, chez Belly Bull, il n'y a pas de tabou. Voilà, on a décidé de vous dire les choses telles quelles. Et on va faire, en fait, un peu la liste des inconforts que vous pouvez éventuellement expérimenter au cours de ce troisième trimestre. Alors, vous n'allez pas forcément expérimenter tous les inconforts. Peut-être quelques-uns, peut-être un seul d'entre eux. Certaines femmes, elles sont les plus chanceuses et on ne les aime pas trop celles-ci. Généralement, quand elles viennent nous voir, elles nous disent « Oh non, moi, je n'ai rien, tout va bien. » Voilà, elles sont quand même assez rares la plupart du temps. Voilà, du fait de la fin de grossesse, du poids de l'utérus et de l'imprégnation hormonale, vous avez quand même ces petits inconforts qui, voilà, qui s'étaient entre guillemets mis en pause au cours du deuxième trimestre et qui reviennent au cours du troisième trimestre. Alors, on va faire le listing un petit peu de ce que vous pouvez expérimenter. Le premier inconfort que, voilà, que mes patientes me font revenir, ce sont les maux de dos. C'est l'un des plus communs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des maux de dos au cours du troisième trimestre de la grossesse ? L'imprégnation hormonale, on en a parlé également au cours du premier trimestre, mais vous sécrétez une hormone qui est la progestérone. Et cette progestérone a pour particularité de rendre tous vos ligaments très flexibles, très, voilà, très étirables, beaucoup plus mous, beaucoup plus soft. Et en fait, les ligaments qui soutiennent l'utérus, les ligaments, enfin, tous les disques intervertébraux au niveau de vos vertèbres, les ligaments entre les os du bassin sont beaucoup plus faibles et de ce fait, de cette grande flexibilité qui est très utile au cours du travail, vous avez du mal à garder une posture bien droite et de ce fait s'accompagnent les douleurs musculaires, les maux de dos. Alors, il n'y a pas que la progestérone, il y a également d'autres raisons. Le fait qu'en effet, le ventre est bien grossi, que votre bébé est aussi bien grossi, tout ça, ça pèse, le liquide amniotique, le placenta, et du coup, le centre de gravité se déplace. Et en fait, vous avez dû remarquer que vous vous cambrerez beaucoup plus par rapport au premier trimestre de votre grossesse ou en dehors de la grossesse. Et du coup, vous accentuez la courbure du bas du dos, et ce qui crée également des tensions musculaires et du coup, des maux de dos. Alors, si jamais vous avez des maux de dos, que faire ? On va vous donner quelques petits conseils. Déjà, un des premiers conseils, ce sont d'éviter les talons. Alors, voilà, on n'est plus... Voilà, il y a des chaussures, des petites chaussures très sympas, des petites ballerines très jolies que vous pouvez mettre en cours de grossesse, mais c'est vrai que les talons ont tendance à accentuer la courbure du bas du dos et du coup, à favoriser une mauvaise posture et à augmenter les maux de dos. Toujours pour en revenir à la posture, au moment où vous vous asseyez dans une chaise, déjà, veillez à ce que la chaise ait un bon dossier. Vous pouvez également mettre un petit coussin dans le bas du dos. Et surtout, on n'y pense pas forcément, mais de façon à diminuer la cambreure qui est dans le bas du dos, le mieux, c'est de surélever ses genoux. En fait, le mieux, c'est que les genoux soient au-dessus des hanches. Et du coup, ce que je conseille généralement à mes patientes, c'est quand elles sont assises pour de longues périodes, au travail par exemple, c'est de mettre un petit tabouret à leurs pieds de façon à surélever les pieds, les genoux, et du coup, à diminuer la cambreure du fait du basculement du bassin. Alors, au cours de grossesse, on recommande également d'éviter le port de charge. C'est sûr, c'est toujours mieux. Maintenant, si vous êtes amené à porter quelque chose de lourd, si jamais, voilà, vous devez déménager justement pour avoir un appartement plus grand pour l'arrivée du bébé, et que vous devez porter des cartons, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus recommandé, il vaut mieux laisser votre mari faire. Si vous êtes quand même amené à le faire, essayez de maintenir le dos bien droit, de garder une bonne posture et d'utiliser plutôt vos jambes, plutôt que de courber votre dos. Donc, il faut essayer de descendre le plus droit possible en faisant fonctionner les muscles des cuisses et des fesses. Si vous êtes amené à rester assise trop longtemps ou à rester debout trop longtemps, n'hésitez pas à changer de position, à marcher un petit peu, à vous asseoir, vous lever... Voilà, le changement de position... Et en fait, le fait de rester toujours dans la même position va favoriser les maux de dos. Donc, n'hésitez pas à bouger un petit peu. Il y a également un objet qui peut vraiment vous aider à bien faire bouger votre bassin. Alors, après, ça dépend du quel type de métier vous faites et si vous pouvez le faire ou pas. Mais ce sont ces grosses yoga balls qu'on a vues au cours d'Active Burst. C'est des grosses boules, en fait, sur lesquelles on s'assit, en fait, qui permettent de diminuer les tensions dans le bas du dos. Alors, je ne sais pas si vous pouvez emmener votre boule de yoga au travail, mais en tout cas, si votre employeur n'est pas contre, pourquoi pas ? Je ne les répéterai jamais assez, le yoga ! Et oui, le yoga va vous aider, en fait, à stretcher, à étirer les muscles, va vous aider à avoir une meilleure posture, à vous tonifier. Et du coup, c'est vrai que ça diminue aussi ces petits inconforts de maux de dos. Donc, allez-y, faites du yoga prénatal. Enfin, je le conseille vraiment très très fortement. Il y a aussi d'autres sports qui permettent de bien muscler le dos. Il est très connu, c'est la natation. Donc, associer le yoga à la natation, c'est un combo idéal pour pouvoir diminuer l'inconfort des maux de dos. Si jamais vos maux de dos sont importants, ce que vous pouvez également faire, c'est appliquer quelque chose de chaud, une bouillotte chaude ou, vous savez, c'est ce gel un petit peu bleu qu'on met en cas de douleur musculaire. Vous pouvez le mettre au micro-ondes et appliquer un petit peu de chaud dans le bas du dos. Certaines femmes préfèrent y appliquer du froid, peu importe ce qui vous soulage le mieux, en tous les cas. Donc, le chaud, le froid, également, ne pas hésiter. Le soir, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez également demander à votre conjoint de vous faire un petit massage du bas du dos. Voilà, au cours du troisième trimestre de la grossesse, ça ne nous pose absolument aucun souci. Donc, voilà. Donc, toutes ces petites choses pourront vous aider à essayer de réduire l'inconfort. On a vu également, au cours du deuxième trimestre, des petits exercices de mouvements du bassin, ce qu'on appelle la bascule du bassin. En anglais, ce qu'on appelle le pelvis tilt. Vous pouvez voir ça un petit peu sur les articles. Et du coup, on a fait une vidéo dessus pour le deuxième trimestre. N'hésitez pas à la re-regarder, parce que ce petit mouvement de bascule du bassin va vous aider, en fait, à étirer le bas du dos. Et du coup, va vous aider à gérer l'inconfort. Et on a également vu une position dans la vidéo qui s'appelle, en position de yoga, la childbirth pose. En fait, c'est une pose où vous pouvez étirer le dos complètement. C'est aussi une très, très bonne pose pour réduire l'inconfort des maux de dos que vous pouvez avoir. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont pouvoir vous aider à gérer l'inconfort que sont les maux de dos de fin de grossesse. C'est un des inconforts les plus récurrents. Sachez que généralement, après l'accouchement, ça passe. Alors après, on a les inconforts de l'allaitement. On a tendance, cette fois-ci, c'est plus le bas du dos, c'est le haut du dos. Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo post-natale. Alors, parmi les merveilleuses choses que l'on expérimente au cours du troisième trimestre, on a vu les maux de dos. Et bien, il y a aussi les œdèmes, voilà. Alors, les œdèmes, c'est lorsque vos jambes gonflent, les chevilles gonflent, les pieds gonflent, les mains peuvent gonfler également. Alors, il est normal pour, en fin de grossesse, d'avoir ces petits œdèmes physiologiques. Ils sont dus à quoi ? Ils sont dus en fait au poids de l'utérus et de votre bébé sur le réseau veineux inférieur. Donc, du fait du poids, il y a une compression et il y a un mauvais retour veineux, du coup, un mauvais drainage la fatigue, ce qui favorise la rétention d'eau. Alors, attention, il y a l'œdème normal et physiologique de la grossesse qui arrive généralement progressivement, petit à petit. Mais il y a également l'œdème qui, lui, n'est pas normal. On en a parlé au cours d'une précédente vidéo sur l'hypertension de la grossesse et la préeclampsie. C'est lorsqu'en fait, du jour au lendemain, soudainement, hop, les œdèmes apparaissent. Alors, l'œdème du visage, c'est aussi quelque chose qui doit vous alerter. Donc, il y a le côté soudain qui n'est pas normal. Et puis aussi, vraiment, si c'est vraiment trop, trop, trop important, dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter. Ça peut être un signe d'hypertension. Il y a aussi quelque chose sur lequel il faut faire attention, c'est l'asymétrie. Si vous voyez qu'il y a une jambe qui est très gonflée et pas l'autre, ça peut être un signe de phlébite. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre sage-femme pour s'assurer que tout va bien. Moi, je vais vous donner, en tous les cas, quelques conseils sur l'œdème physiologique, celui qui arrive progressivement et qui concerne principalement les jambes et les pieds. Alors, un des premiers conseils, c'est de dormir sur le côté. Et j'allais dire sur le dos, mais non, justement, pas sur le dos, sur le côté. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes sur le dos, ça comprime les gros vaisseaux qui sont dans le dos du fait du poids de l'utérus, et du coup, il y a un moins bon retour veineux. Donc, plutôt sur le côté, alors on en a également parlé sur une vidéo sur le sommeil. Alors non, pas obligatoirement sur le côté gauche. C'est sûr que c'est toujours mieux, mais si vous n'êtes pas bien sur le côté gauche et que vous préférez le côté droit, dans ce cas-là, le côté droit, ça va aussi. Autre chose pour le couchage, c'est de surélever les pieds. Même lorsque vous êtes à la maison, quand vous regardez un film, ou si vous lisez un livre, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre des coussins sous les pieds pour surélever les pieds, de façon à favoriser un bon retour. Ce que vous pouvez faire si vous passez du temps assise derrière votre bureau au travail, c'est de prendre une petite balle de tennis et de la faire rouler sous le pied, de manière à activer la micro-circulation sous le pied. Alors, évitez également de croiser les jambes. Le fait de croiser les jambes peut empêcher un bon retour veineux et du coup accroître les oedèmes. Ce que vous pouvez également faire, c'est changer régulièrement de position, marcher un petit peu et ne pas rester trop longtemps assise, de manière à activer les muscles et du coup, encore une fois, favoriser le retour veineux. Le soir, avant de vous coucher, vous pouvez demander à votre conjoint de faire un bon massage qui vont du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Ce que vous pouvez également faire pour activer la circulation sanguine, c'est, après votre douche bien chaude, c'est de faire passer un jet d'eau froide sur les jambes, de manière, encore une fois, à activer la circulation sanguine. Une très, très bonne manière d'activer la circulation sanguine, c'est de faire du sport, tout simplement grâce à la contraction musculaire qui va faire remonter le réseau, enfin, qui va faire activer le réseau lymphatique et du coup, permettre un meilleur retour veineux. Alors, si jamais les oedèmes sont trop importants, n'hésitez également pas à demander à votre professionnel de la santé de vous prescrire des bas de contention sur mesure. Dans ce cas-là, on va mesurer la mi-cuisse, la mi-jambe, la cheville. Ça peut être remboursé par la sécurité sociale, donc n'hésitez pas. Alors, d'un point de vue alimentaire, buvez de l'eau. Et oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, le fait de boire de l'eau, ça diminue la rétention d'eau. Mais par contre, ce qu'il convient d'éviter, c'est le sel. Une alimentation trop salée peut favoriser la rétention d'eau. Et une alimentation pauvre en protéines favorise également la rétention d'eau. Donc, moins de sel, plus de protéines et beaucoup d'eau. Alors, il y a également un inconfort auquel on ne s'attend pas forcément, parce que c'est tout nouveau. C'est quelque chose qu'on n'expérimente généralement qu'en cours de grossesse. Ce sont les douleurs ligamentaires. Ça fait un peu peur, la première fois qu'on expérimente ces douleurs ligamentaires. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble comme à un coup de couteau dans l'aine. Vous voyez, ça fait vraiment comme une grosse décharge. Et la pleure, une personne me dit, c'est au moment où je me suis levée de mon lit, ou quand je me suis levée de ma chaise, ou alors je marchais, et d'un seul coup, voilà, j'ai senti cette très forte douleur dans l'aine qui est remontée jusque dans la hanche. Voilà, c'est une douleur qui est très brève, qui est très soudaine. Ce n'est pas une douleur continue et latente. Alors, ce sont des douleurs ligamentaires. Si jamais vous avez un doute, parce que parfois, les femmes, elles ne savent pas trop, n'hésitez pas à appeler votre sage-femme. Elle vous dira quelle est la différence entre une douleur ligamentaire ou une contraction. Mais une contraction, c'est une douleur vraiment qui arrive, qui monte, qui a un pic et puis qui se relâche et qui redescend. La douleur ligamentaire, c'est soudain, c'est un coup de couteau, une petite décharge électrique. Donc, si vous expérimentez ça, surtout ne vous inquiétez pas. C'est dû tout simplement au poids de l'utérus qui s'appuie sur les ligaments. C'est également dû au fait de la progestérone, encore une fois, cette fameuse progestérone qui rend les ligaments beaucoup plus flexibles et beaucoup plus, j'allais dire stretchable, mais voilà, beaucoup plus étirable. Que faire en cas de douleur ligamentaire ? Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Il faut essayer, au moment où vous dormez, de vous mettre plutôt sur le côté, avec un coussin entre les jambes pour éviter de tirer sur les ligaments. La pratique du yoga peut aider parce qu'elle va vous aider à tirer et à ouvrir le bassin et du coup, à travailler sur ses ligaments. Ce que vous pouvez également faire, c'est manger des aliments qui sont riches en cassettes, en magnésium et en magnésium pour renforcer vos ligaments. Certains professionnels de la santé vont même jusqu'à prescrire des compléments alimentaires en magnésium pour éviter la récurrence de ces douleurs ligamentaires. Un autre inconfort du troisième trimestre, qu'on retrouve également au cours du premier trimestre, c'est les problèmes de sommeil. Alors, dans la mesure où on l'a déjà vu au premier trimestre, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. N'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a réalisée sur le sommeil au premier trimestre, puisque les conseils sont les mêmes. Alors, la plupart des gens, et vous pourrez entendre ça, disent le fait que vous vous réveillez très régulièrement en cours de grossesse, au cours du troisième trimestre, c'est pour préparer votre corps à l'arrivée du bébé. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais dans tous les cas, c'est vrai que vous allez être amené à vous réveiller parfois toutes les 3-4 heures en fin de grossesse, au cours du troisième trimestre. Ça peut être à cause de la vessie qui est pleine et du coup, il faut aller aux toilettes. Ça peut être tout simplement des rêves un petit peu bizarres sur l'accouchement, sur l'arrivée du bébé. Enfin, voilà, en tous les cas, comme je le disais, n'hésitez pas à de nouveau regarder la vidéo sur les petits conseils pour éviter d'être trop fatigué le jour J, parce que vous allez avoir besoin d'énergie. Alors, toujours aussi glamour et toujours dans l'optique du troisième trimestre, des inconforts du troisième trimestre en tous les cas. Encore une fois, pas de tabou chez nous, les reflux et acidité gastrique. Alors, c'est terrible. J'ai beaucoup de mes patientes qui viennent me voir en me disant mais c'est horrible, je n'avais jamais expérimenté ce truc avant. C'est ignoble Sarah, je ne sais vraiment pas super. Non, en effet, ce n'est pas top du tout et ça peut être un peu parfois même douloureux. Alors, typiquement, pourquoi ? Et bien, toujours la même, toujours le même responsable, cette progestérone. Vous allez la garder jusqu'à la fin de votre grossesse et même après l'accouchement. Et en fait, elle rend tous vos muscles tout mou, tout flexible. Et du coup, le petit clapet qui se trouve entre l'estomac et votre oesophage, il est aussi imprégné de progestérone et du coup, il fonctionne moins bien. Alors, il y a également la pression de votre bébé et de l'utérus qui grandit, qui va comprimer l'estomac et qui du coup, forcément, favorise également les reflux gastriques. Comment faire pour éviter ces reflux gastriques ? Alors déjà, au niveau de votre alimentation, évitez tout ce qui est épicés, gras ou frits. Clairement, ça, ça favorise les acides d'été gastrique. Tous les fruits également, acides, les agrumes, le citron, orange, pamplemousse également à éviter. Une fois que vous avez mangé, essayez de vous prévoir au moins une à deux heures avant d'aller vous coucher. Parce que si vous vous allongez directement, alors là, vous êtes sûr que ça va se produire. Ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est surélever votre dos et mettre un coussin derrière le dos. Donc, ça, c'est des mesures un peu anti-gravitationnelles. Alors, on conseille également de manger doucement, de prendre votre temps pour manger. Et au lieu de faire des gros repas au cours de la journée, de diviser en plein de petits repas. Ce qui ne signifie pas qu'il faut manger plus, encore une fois. Il s'agit de manger exactement la même quantité, mais diviser en plein de petites portions au cours de la journée. Ce que vous pouvez également faire, c'est prendre des tisanes. Alors, la camomille, le gingembre, ça peut aider, en fait, à passer les acidités gastriques. Éventuellement, ce qu'on peut également conseiller, c'est de boire un petit fond de lait, juste avant d'aller vous coucher pour essayer de, voilà, de tapisser l'œsophage de quelque chose de plutôt doux. Et ce que vous pouvez également faire, qui marche plutôt pas mal, c'est après avoir mangé, de prendre un chewing-gum. Parce que vous allez activer les glandes salivaires et la salive peut combattre l'acidité. Si vraiment, c'est trop, voilà, trop inconfortable, n'hésitez pas à en discuter avec votre sage-femme ou votre médecin. On peut vous prescrire des antiacides qui sont tout à fait compatibles avec la grossesse. Encore une fois, pas de tabou chez Belly Bull. On n'en parle pas forcément, voilà, ce n'est pas un des inconforts de la grossesse qui revient. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Il y a beaucoup de mes patientes qui se plaignent de constipation. Alors, encore une fois, la progestérone, la progestérone ralentit, en fait, tout le péristatisme intestinal, donc les petits muscles dans vos intestins. Et du coup, il y a une moins bonne digestion qui s'opère dans vos intestins. Le poids, encore une fois, de l'utérus et du bébé qui a comprimé les intestins et du coup, qui favorise la stagnation des selles dans les intestins. Et du coup, tout ça favorise la constipation. Alors, typiquement, ça va être toutes les mesures qui vont nous permettre de lutter contre la constipation. Ça va être de manger beaucoup plus de fibres. Donc, n'hésitez pas à manger des céréales qui sont très riches en fibres. Il y a des céréales spéciales qui peuvent vous aider à augmenter votre apport en fibres et du coup, à permettre une meilleure digestion et à éviter la constipation. Boire beaucoup d'eau, ça peut aider. Et essayez de passer à des céréales complètes. Par exemple, le pain, optez plutôt pour du pain complet. Les fruits également peuvent aider. Les fruits frais vont aider à apporter un apport supplémentaire en fibres et du coup, à permettre une meilleure digestion. Boire beaucoup d'eau. Encore une fois, l'eau va permettre également de fluidifier tout ça et de favoriser la digestion. Et le sport, encore une fois, le sport va en fait compenser le mouvement, va compenser l'absence de mouvement au niveau de vos intestins dû à l'imprégnation de la progestérone. Donc, il faut bouger, il faut manger correctement et plein de fibres et boire beaucoup d'eau. Si jamais, c'est trop inconfortable, encore une fois, il y a des médicaments compatibles avec la grossesse qui pourront vous aider à diminuer l'inconfort et à vous permettre d'évacuer des selles plus facilement. Alors, en lien avec la constipation et toujours aussi glamour, on adore les hémorroïdes. Alors, les hémorroïdes, qu'est-ce que c'est ? Les hémorroïdes, ce sont des veines autour de l'anus qui sont gonflées. Donc, du coup, ça fait comme des boules autour de l'anus. Ça peut être vraiment douloureux parfois. Il y a certaines femmes qui ne peuvent même pas s'asseoir. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention et du coup, ne pas hésiter à appliquer les mesures dont on va parler. Alors, pourquoi est-ce que vous avez des hémorroïdes ? Le poids, en fait, de la grossesse sur le périnée affaiblit complètement vos muscles. Et du coup, il est possible qu'il y ait le tissu rectal qui s'extériorise, la mauvaise circulation sanguine également, la progestérone, toujours les mêmes qui sont responsables de tous ces inconforts en fin de grossesse. Alors, la première chose à faire pour lutter contre les hémorroïdes, c'est de lutter contre la constipation. Donc, voilà, dans ce sujet dont on a parlé précédemment, ça s'applique également pour les hémorroïdes. Ce que je vous conseille également de faire, c'est au moment où vous allez aux toilettes, de surélever les jambes avec un tabouret. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, le fait d'avoir les genoux plus hauts que les hanches, ça va verticaliser le rectum, ça va vous permettre de relâcher les muscles périnéaux et ça va vous permettre d'évacuer l'aisselle beaucoup plus facilement, sans appliquer trop de pression sur le périnée et du coup, sans augmenter l'inconfort des hémorroïdes. Au moment où vous poussez, au lieu de pousser en bloquant, il faut essayer d'expirer au moment où vous poussez, comme une poussée en expiration, de façon à éviter une pression trop importante. Alors, ne pas rester également trop longtemps debout ou assise. Si vous pouvez faire quelque chose allongé au lieu de le faire assise, comme appeler votre famille, appeler vos amis ou regarder un film, faites-le plutôt allongé, comme ça il y aura moins de pression sur le périnée. Ce que vous pouvez également faire, c'est appliquer en fait des compresses froides sur la zone où il y a les hémorroïdes pour vous soulager. Et surtout, évitez les sous-vêtements serrés en dentelle qui peuvent favoriser, avec le frottement, favoriser l'inconfort et du coup, que ce soit encore plus douloureux et encore plus inconfortable. Encore une fois, si jamais c'est trop inconfortable et si vraiment il y a des douleurs, n'hésitez pas à demander à votre sage-femme ou à votre médecin de vous prescrire des médicaments adaptés, donc des suppositoires, des crèmes et bien même des comprimés qui peuvent aider à favoriser la circulation sanguine si vraiment c'est trop inconfortable. Alors, toujours dans le côté digestif et glamour de ces inconforts du troisième trimestre, les gaz. Encore une fois, chez Belly Bull, pas de tabou. Alors, par quoi ça se traduit du coup, les gaz ? C'est des rôpes, des paies, des flatulences, des ballonnements, voilà. Encore une fois, on l'a dit, pas de tabou. Et j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir et qui disent, mais voilà, moi, personne ne m'en a parlé, c'est hyper tabou comme truc, voilà. Donc, voilà, je le dis, oui, ça peut en effet être un des inconforts du troisième trimestre. Encore une fois, toujours les mêmes responsables, la progestérone qui ralentit le transit et du coup qui favorise la stagnation des gaz dans le transit intestinal. Alors, du coup, comment éviter cet inconfort qui peut parfois être un peu gênant ? Il faut bien mâcher, prendre le temps de bien mâcher vos aliments de façon à ne pas avaler d'air au moment où vous mangez. Évitez en effet tous les aliments qui favorisent les gaz, donc les haricots, les brocolis, les asperges, les choux de Bruxelles, tout ce qui est choux en règle générale. C'est clair que ce n'est pas la bonne solution. Donc, évitez ces aliments-là et également au moment où vous buvez, évitez tout ce qui est paille, canette, préférez plutôt un verre. Encore une fois, le sport. Le sport va vous aider vraiment à mieux digérer et du coup, va vous aider à évacuer les gaz de façon non douloureuse, sereine et non inconfortable surtout. Encore un autre inconfort qui peut être favorisé en cours de grossesse à cause de la progestérone et aussi à cause du fait que votre bébé prend toutes vos ressources en calcium et en magnésium pour pouvoir grandir et pour pouvoir, voilà, permettre le développement osseux. Ce sont les crampes, les crampes au niveau des jambes, au niveau des mollets. Alors, voilà, ça peut en effet arriver principalement la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on recommande pour éviter ça ? C'est d'augmenter tout simplement son apport en calcium et en magnésium. Donc, tout ce qui est produits laitiers, fromage, les bananes, le chocolat. Plein de magnésium. Donc, voilà, favorisez plutôt tous ces aliments-là. Ce que vous pouvez également faire, c'est stretcher les jambes. Donc, encore une fois, il y a de superbes poses de yoga qui peuvent vous permettre d'étirer les jambes, pour éviter ce genre de petits soucis en termes de crampes. Des massages au niveau des jambes. En plus, ça permet de réduire les œdèmes et ça implique un petit peu votre partenaire. Toujours pour les crampes, évitez les talons. On l'a vu, en plus, les talons, c'est aussi pas bon pour les maux de dos, pour les œdèmes, pour les hémorroïdes. Enfin bref, les talons, en fin de grossesse, c'est généralement à bannir. Préférez plutôt des petites ballerines toutes mignonnes. Et également, l'exercice, le sport. Pas forcément que stretcher, mais également s'activer de façon à ce que les muscles permettent d'activer toute cette circulation. C'est un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes conseils qu'on retrouve au fur et à mesure des différents inconforts. Mais voilà, en tous les cas, sachez que les crampes, ça peut être aussi un autre des inconforts que vous pouvez expérimenter au cours de ce troisième trimestre. Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez beaucoup plus de pertes vaginales qu'avant. Eh ben, ce n'est que le début, si vous êtes au début du troisième trimestre, parce qu'au cours du troisième trimestre, ça va d'autant plus augmenter. Alors, les pertes vaginales, elles sont un peu blanchâtres. Elles sont beaucoup plus liquides en cours du troisième trimestre. Et alors, parfois, c'est toujours un peu difficile de savoir si ce sont des pertes ou si c'est la perte des os. Si vous avez un doute, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter votre sage-femme ou votre médecin à la maternité. On a des tests pour savoir si c'est des pertes ou si c'est du liquide amniotique. En tous les cas, quand les pertes vaginales sèchent, ça fait plutôt un aspect blanchâtre dans les sous-vêtements, un peu jaunâtre. Voilà, mais la poche des os, c'est vraiment comme de l'eau. Et quand ça sèche, ça sèche comme de l'eau. Alors, du coup, que faire pour éviter ou pour diminuer ces pertes vaginales ? Ça ne sert à rien de se laver quatre à cinq fois par jour. Ça va en fait augmenter le risque de mycose. Et du coup, ce n'est vraiment pas bon pour le coup. Ce que vous pouvez faire, c'est éviter les sous-vêtements en dentelle et favoriser plutôt des sous-vêtements confortables en coton. Favoriser également un savon pH neutre spécial hygiène intime et pas n'importe quel sable. Alors, il y a quelque chose sur lequel il faut prêter attention, parce que ces pertes vaginales de fin de grossesse, elles sont tout à fait normales. Mais à partir du moment où ça gratte, où il y a un prurite associé, ça peut être un signe de mycose. Donc, n'hésitez pas à consulter dans ce cas-là. Si jamais il y a une mycose, les pertes ne sont plus tellement liquides, elles sont plutôt cailleuses, un peu blanchâtes, grisâtes même parfois. Clairement, normalement, les pertes de fin de grossesse, elles sont sans odeur. À partir du moment où il y a une odeur forte qui s'y échappe, c'est qu'il y a potentiellement un risque d'infection. Pareil, à partir du moment où la couleur change, où ça devient verdâtre ou jaunâtre, grisâtre, dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter. Encore une fois, ça peut être un signe d'infection. Alors, un autre désinconfort du troisième trimestre, et ce n'est pas fini, encore une fois, vous n'aurez probablement pas tout, mais au moins, on vous prévient de tout ce qui peut éventuellement se passer, c'est l'incontinence urinaire. Donc, l'incontinence urinaire, elle est liée à plein de choses. Encore une fois, la progestérone qui ramollit un petit peu les muscles, et notamment les muscles du périnée. Et du coup, voilà, ça favorise l'évacuation des urines de manière un petit peu imprévue, le poids du bébé sur la vessie. Donc, voilà, tout ça favorise l'incontinence urinaire. Que faire si jamais cette incontinence urinaire, voilà, est présente et vraiment gênante. Alors, il y a des exercices qui peuvent aider, et c'est notamment des exercices respiratoires que vous pouvez voir en cours de Pilates. Alors là, pour le coup, les Pilates vont vous permettre de renforcer toute la ceinture abdominale profonde. Cette ceinture abdominale profonde va permettre de porter la grossesse et de diminuer le poids sur le périnée. Il y a également des exercices périnéo que vous pouvez faire. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous orienter dans votre sage-femme, qui pourra vous montrer des exercices du périnée de façon à renforcer un petit peu les muscles pour prévenir de l'inconfort. Veillez également à ce que la vessie soit bien vidée après avoir uriné. Pour cela, il ne s'agit pas de pousser. On ne pousse pas quand on urine, on se relâche et on laisse les urines couler. Il s'agit juste de se pencher en avant pour bien finir de vider la vessie. Cela ne sert absolument à rien et en fait, ça favorise même les infections urinaires que de se retenir le plus longtemps possible pour faire fonctionner ses muscles. Donc, quelque chose de très, très important, respectez vos envies. Si vous sentez que la vessie est pleine et qu'il faut y aller, vous y alliez et vous y allez et vous n'essayez pas de vous retenir. Évitez également tout ce qui va favoriser la pression sur le périnée. Donc, le port de charge lourde, le fait de rester debout trop longtemps. Voilà, toutes ces choses-là augmentent la pression sur le périnée et du coup augmentent potentiellement le risque d'incontinence urinaire. Alors, on en a parlé également pour tout ce qui est constipation et tout ce qui est hémorroïde. Mais encore une fois, la position pour aller à la selle, au moment où vous allez à la selle, il faut surélever ses jambes avec un tabouret pour éviter de mettre trop de pression sur le périnée au moment où vous allez à la selle. Et ça, ça peut également avoir des impacts sur les problèmes urinaires. Donc, le périnée, c'est aussi bien côté selle et côté rectum que côté urètre et urine. Donc, si vous respectez votre périnée au moment où vous allez à la selle, dans ce cas-là, vous le respecterez également au moment où vous urinerez. Et également, la respiration. Beaucoup d'âmes respirent trop à l'envers. Elles respirent avec leur cage thoracique au lieu de respirer avec le ventre. La respiration abdominale va aider votre diaphragme à se relever et du coup, va augmenter l'aspiration diaphragmatique et va diminuer la pression sur le périnée. Ça, vous pouvez tout simplement en parler avec votre sage-fam ou avec votre prof de yoga pour qu'elle puisse vous montrer comment respirer. Si vous expérimentez des incontinences urinaires au cours du troisième trimestre de la grossesse, il va falloir faire très, très attention à votre périnée au moment de l'accouchement. Il ne s'agit pas, en fait, d'augmenter cet inconfort parce que les incontinences urinaires, on les retrouve au troisième trimestre de la grossesse, mais on peut également les retrouver au troisième trimestre de la grossesse, mais on peut également les retrouver après l'accouchement. Et il ne s'agit pas, si jamais vous avez des problèmes d'incontinence urinaire au troisième trimestre, ça veut dire que quelque part, il y a une petite faiblesse périnéale. Il ne s'agit pas d'augmenter cette faiblesse périnéale. Pour cela, on en parlera au cours de préparation à l'accouchement, mais il s'agit de pousser plutôt que de pousser très, très fort en bloqués. Favorisez plutôt une poussée douce en expiration. Et également, au moment où vous poussez, utilisez la gravité de façon à éviter de pousser trop fort. Si vous accouchez sur le dos, par exemple, ou complètement allongé, vous allez fermer votre bassin et du coup, vous allez devoir pousser beaucoup plus fort. Si vous poussez plus fort, vous augmentez la pression sur le périné et du coup, vous aggravez le risque d'incontinence urinaire. Donc, favorisez plutôt une position accroupie, une position debout pour pouvoir accoucher avec une poussée douce de manière à éviter de la pression sur le périné, à protéger votre périné et à éviter que l'incontinence urinaire ne s'aggrave après votre accouchement. Alors, un dernier inconfort dont on ne parle pas toujours, ce sont les coups du bébé. Alors, c'est vrai que c'est sympa de sentir son bébé bouger, mais au cours du troisième trimestre de la grossesse, l'utérus va arriver jusqu'en dessous les côtes. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est terrible, le bébé me donne des coups dans les côtes, ça fait très mal. Et oui, ça peut en effet être très inconfortable. Alors, c'est bien, un bébé qui bouge, ça veut dire que le bébé est en bonne santé, qu'il a une bonne vitalité, on est contentes. Maintenant, si on peut vous donner quelques petites astuces pour éviter d'avoir trop d'inconfort à ce niveau-là, pourquoi pas ? Alors, quelles sont ces petites astuces ? Toutes les positions qui vont vous permettre de vous suspendre. Je sais que cela peut paraître un petit peu bizarre, mais vous suspendre au cou de votre conjoint et vous laisser complètement tomber de façon à ouvrir la cage thoracique pour ne pas mettre moins de pression autour du bébé et du coup, vous éviter les coups dans les côtes, ça peut aider. Le fait également de disposer un petit coussin au niveau du dos, mais pas dans le bas du dos, juste au niveau de la fermeture du soutien-gorge, donc vraiment juste en dessous des omoplates, de façon à bien ouvrir la cage thoracique pour bien respirer. Donc, c'est surtout des questions de posture. Et également, tout ce qui va favoriser la descente du bébé, c'est-à-dire toutes les positions qui vont vous permettre d'ouvrir le bassin. Et oui, si vous fermez votre bassin, votre bébé va rester toujours très, très haut. Donc, pour bien ouvrir le bassin, encore une fois, le yoga avec toutes ces poses peut aider. Il y a de vous mettre sur un ballon de yoga et ouvrir les genoux pour bien ouvrir le bassin, pour favoriser une bonne descente du bébé, de façon à éviter que le bébé soit trop et vous donne quelques coups dans les côtes. Alors, on arrive sur la fin de ces inconforts du troisième trimestre. Alors, il y en a peut-être d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. Je serai ravie de répondre à vos questions si vous avez expérimenté des inconforts et voilà, vous ne savez pas trop quoi faire. J'espère que ça ne vous a pas fait trop peur. En tous les cas, il n'y a pas de service après-vente, donc il va falloir aller jusqu'au bout. Et puis surtout, dites-vous que ce sont des inconforts qui sont vraiment transitoires, que la plupart du temps, ça passe avec la chute de progestérone après l'accouchement. Et surtout, dites-vous que ça vaut le coup. Merci. Merci. Merci.